Carole, Sue et Valker, 53 ans, habitaient à Minco, dans l'Oklahoma, avec sa fille Tami, son beau-fils Brian Roque, et ses deux petites filles de 10 et 15 ans, Betty et Nancy. La famille était connue dans la région et elle avait bonne réputation. En 1986, alors qu'il était âgé de 19 ans seulement, Brian s'était présenté aux élections municipales et il avait été élu maire par huit voix. Le dimanche 11 février, Carole, Tami et ses filles passèrent la soirée à jouer au Ouija. Brian les regarda un moment et comme il s'ennuyait, il finit par aller se coucher. Elle suivait les mouvements de la planchette, qui dansait follement de lettre en lettre, quand soudain, Carole entendit une voix s'élever du Ouija, qu'elle reconnut aussitôt comme celle de « Dieu » et qui lui annonça de façon solennelle que son gendre était un « démon » et qu'elle devait le tuer sur le champ. La voix était si impérieuse que Carole se leva immédiatement de sa chaise. « Brian est le mal incarné, il faut que je m'en débarrasse au plus vite », déclara-t-elle à l'assistance médusée. Bien évidemment, personne ne l'a cru. Carole marcha tranquillement jusqu'à la cuisine, elle prit un grand couteau dans le tiroir du buffet, puis elle s'avança vers la chambre où dormait son gendre. Elle le poignarda une seule fois, à la poitrine. Dieu avait guidé sa main. Elle le regarda se vider de son sang pendant un moment, puis elle ressortit calmement de la pièce. Le malheureux mit longtemps à mourir. Il appela à l'aide à de nombreuses reprises, mais pour une obscure raison, personne ne vint jamais le secourir. Carole fit quelques pas dans le couloir, et la voix de Dieu se fit à nouveau entendre. De la même impérieuse manière, il lui ordonna d'ôter immédiatement la vie de Betty, sa petite fille de dix ans. Car elle était, prétendait-il, de la même engeance diabolique que son père. Une fois encore, Carole ne remit aucunement l'autorité de la voix en question, et, brandissant son arme ensanglantée, elle se rua sur la fillette. Horrifiée, Tami s'interposa aussitôt entre elles, et, luttant pour lui arracher le couteau, elle finit par y parvenir. Elle courut le cacher quelque part dans la maison, avant de retourner au salon, où sa mère semblait l'attendre, le regard sombre et le visage livide. D'une voix tremblante, Carole lui expliqua qu'elle se rendait maintenant compte de la folie de son geste, Et, prétendant vouloir se rendre aux autorités, elle lui demanda d'amener sa voiture devant la porte d'entrée, et de l'accompagner jusqu'au poste de police. Soulagée, Tami s'empressa de lui obéir, et, comme elle ne pouvait pas laisser les filles seules à la maison, avec le cadavre de leur père, elle décida de les amener avec elle. Une fois dans la voiture, Carole demanda à prendre le volant. Elle semblait parfaitement lucide, et Tami n'y trouva rien à redire. Elle roulait sur la route 44, qu'en accélérant brusquement, elle fonça tout droit sur un gros panneau indicateur. Le choc fut si violent, que l'avant du véhicule se retrouva complètement enfoncé. Carole, qui espérait arriver à tuer ses deux petites filles d'un coup, venait de jeter volontairement sa voiture contre le pilier. Sa folle tentative s'était retournée contre elle. Ses passagères n'étaient que légèrement blessées, mais elle avait les chevilles brisées. La douleur aurait dû être insoutenable. Elle aurait dû l'empêcher de se tenir debout, mais, d'une étrange manière, elle ne semblait pas la sentir. À peine sortie de la voiture, elle se jeta furieusement sur Nancy, l'attrapant par le bras, et tentant de l'entraîner sur la route, où venait un camion. L'adolescente commença à se débattre, hystérique, et comme elle n'arrivait à rien, sa grand-mère finit par la lâcher. Carole, qui semblait dans un état second, commença alors à arracher ses vêtements. Puis elle sauta par-dessus la barrière, qui séparait les deux côtés de la chaussée. Et courant à une vitesse folle, elle s'enfuit dans les bois, complètement nus. La police la retrouva quelques heures plus tard, recroquevillée sous un arbre. En découvrant le corps de Brian, les enquêteurs soupçonnèrent tout d'abord un drame conjugal. Mais Tammy leur raconta l'histoire de la planche Ouija, et ils révisèrent leur jugement. C'est fondamentalement la grand-mère, qui a dit que Brian Rock devait mourir, expliqua Brett Burns, le procureur adjoint du district. Elle pensait que la petite fille de dix ans était diabolique, et que son père l'était aussi. Carole et Tammy furent alors arrêtés pour meurtre au premier degré, et complicité de meurtre. Lors de l'enquête, la police ne put trouver aucun élément justifiant le crime. Aucune trace d'alcool ou de drogue dans le sang de Carole, et pas d'antécédent de maladie mentale. Interrogées, ses parents et amis prétendirent qu'elle n'avait jamais eu de comportement inhabituel ou bizarre. Jusqu'à la nuit, où la voix de Dieu lui avait ordonné, par l'intermédiaire de la planche Ouija, de tuer son beau-fils et sa petite-fille. Les enquêteurs, qui n'avaient pas réussi à trouver l'arme du crime, pensaient que Tammy se souvenait très bien de l'endroit où elle l'avait caché, contrairement à ce qu'elle disait, et qu'elle avait volontairement ignoré les suppliques de son mari, agonisant. L'accusation avait demandé qu'elle soit inculpée pour complicité d'assassinat, mais les procureurs rejetèrent sa requête et elle fut libérée. Peu avant son procès, en septembre 2001, trois experts psychiatriques, deux de la défense et un de l'accusation, examinèrent Carole et Valker, et ils en conclurent qu'elle n'était pas responsable de ses actes au moment des faits. Ses avocats décidèrent alors de plaider l'aliénation mentale, et l'accusation n'osa pas s'y opposer. « Je ne me sentais pas à l'aise pour tenter de la faire condamner, alors que notre propre expert disait qu'elle était folle », déclara Bright Burle, le procureur adjoint de la ville de Grady. « Nous voulons juste qu'elle soit enfermée dans une institution pour le reste de ses jours. » C'est vraiment incroyable de voir comment elle a pu laisser cette planche Ouija consumer sa vie. Sous-titrage ST' 501